Vous faites bien de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue. Troisième jour de la visite d'État du Président de la République dans la région de Gbeke. Le chef de l'État est attendu ce mercredi dans la matinée à Boutreau. Pour bien entendu son deuxième meeting. Hier à Sakassou, le Président de la République a invité les populations au pardon et à la réconciliation. La visite d'État que le Président entame dans la région de Gbeke est une occasion pour le couple présidentiel de poser des actions de développement. Et vous allez le voir, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a inauguré hier le centre de santé de Kankro. Les détails avec Ali Diarachouba. Joie et allégresse totale ce mardi matin à Kankro, vilain situé à 15 minutes de Boaké. Ils peuvent bien exprimer leur joie. Les habitants du canton Plessou, singulièrement ceux de Kankro, le village a enregistré la visite historique de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Madame la première dame, grande est notre joie de bénéficier aujourd'hui du privilège de vous voir et de vous avoir avec nous. Vous, Mme la première dame, symbole de la transformation du désespoir en espoir, de la peine en délivrance, de l'amertume en bonheur. Kankro va assurément changer de visage après le passage de la première dame. La First Lady a fait parler son cœur. Elle a offert des dons en nature d'une valeur de 80 millions de francs CFA, essentiellement composés de matériel agricole pour les coopératives et groupements de femmes, des articles scolaires, des vivres et en prime une ambulance pour les besoins du centre de santé entièrement équipé qui portera son nom. Chers frères et sœurs de Kankro, vous avez souhaité que votre centre de santé porte mon nom. Je voudrais vous dire que j'accepte volontiers votre requête, car elle est pour moi une grande marque d'affection. Je vous en remercie. Les infrastructures sanitaires que nous inaugurons aujourd'hui marquent un pas en avant vers l'accès à de meilleurs soins de santé pour les 35 villages du canton. C'est un moment de réjouissance que j'ai voulu partager avec vous. Grâce à ce centre de santé, vous n'aurez plus à parcourir de longues distances pour avoir accès aux premiers soins de santé. La nouvelle maternité dont elle est constituée offre à nos sœurs et à nos filles le cadre idéal pour donner la vie en toute sécurité. Ce passage de Dominique Wouterra à Kankro ne sera pas de sitôt oublié par la population, car il marque aussi l'affectation dans le village d'un infirmier d'Etat et une sage femme. La première dame a aussi rendu hommage à sa directrice de cabinet, il y a aussi dit Patricia, fille du village. Elle a au terme de la cérémonie inaugurée le centre de santé Dominique Wouterra de Kankro. La Côte d'Ivoire est en chantier. C'est le premier ministre Daniel Kablanduncan qui l'affirme. En plus de la construction du pont de la Comwe dont il vient de lancer les travaux, le chef du gouvernement annonce bientôt le démarrage d'autres travaux. Il s'agit des travaux de réhabilitation des infrastructures routières dans la région de l'Annawa et la route Agniblé-Cro à Bengrou. Léon Brou. Plus de 250 milliards de Français et phares investis en trois ans de 2011 à 2013 pour la création ou la réhabilitation d'infrastructures routières. Les ponts Henri-Conabédier de la Maraoué, les échangeurs de la rivière A2 du boulevard Valéry-Giscadestin, les routes Abobo-Anyama et Bundiali-Tingrela par exemple. A travers ces travaux, indique le premier ministre, le chef de l'État et son gouvernement rêvent d'un idéal. Le développement par le désenclavement des régions. Daniel Kablanduncan est donc formel. L'État va poursuivre ses investissements et les projets immédiats concernent les régions de l'Annawa et de l'Indénier-Douablin. Le 9 décembre, on devrait être à Saint-Pédro-Soubré pour le lancement des voies au niveau de la ville, mais aussi de toutes les routes non-butumées de la région. Nous devons le 15 faire le lancement avec le ministre Archipatric. Cette fameuse route à Nibléko à Bengourou, c'est vraiment important. J'ai demandé derrière au ministre qu'il y ait donc une réflexion nouvelle sur la décette globale du pays. Pas seulement des voies nord-sud, mais aussi des voies transversales. Donc il y travaille, le conseil du gouvernement sera saisi, et ensuite le président de la République sera donc saisi pour une accélération. Le programme de désenclavement de la région de l'Annawa, par exemple, va coûter 22,6 milliards de francs CFA. L'apport de l'État se chiffre à 13,6 milliards de francs. Le reste, un financement de la Banque mondiale et de la France au titre du contrat de désendettement et de développement C2D. L'Association internationale du Trésor tient son septième colloque à Abidjan d'Épuisier. Deux jours de réflexion pour renforcer les capacités de l'administration des finances des collectivités locales. Adam Akone. La gestion financière des collectivités locales. Tel est le thème du septième colloque de l'Association internationale des services du trésor à IST. Ce rendez-vous international des banquiers publics se tient au bord de la lagune Ébrié les 28 et 29 novembre prochains. Les 100 participants venant de 31 pays vont plancher pendant ces deux jours sur la maîtrise de la gestion des finances des collectivités locales. Il s'agit de parvenir à dimensionner l'action de développement des structures décentralisées aux réalités économiques de leur espace. Le fait étant que les collectivités locales ne maîtrisent pas totalement leurs ressources, en témoignant leur forte dépendance aux dotations de l'État. Le colloque d'Abidjan doit donc pouvoir rentrer dans la subtilité de la chaîne budgétaire pour sortir un cadre normalisé et paramétré de gestion de la trésorerie locale. Toute chose qui donnera au projet de développement local fiabilité et viabilité. L'Association internationale des services du trésor est née en 2006 à Antananarivo dans le but de relever les défis de la modernisation de la gestion des finances publiques. L'AIST est actuellement présidée par l'ivoirien Kouni Adama, directeur général du trésor et de la comptabilité publique. C'est un fait inhabituel selon les responsables de la Sodexam et vous avez sans doute fait le constat. Il pleut régulièrement ces dernières semaines à Abidjan. Pourquoi ces pluies diluviennes dans la capitale économique ? La réponse avec Herman Niamia. Des véhicules se frayant un chemin, d'autres faisant la queue pour sortir des eaux. Nous sommes au Carifouakouaba dans la commune de Portboué. Cette inondation à la base de cet embouteillage est la conséquence de la forte pluie qui s'est abattue ce lundi 25 novembre sur Abidjan. Cette pluie inhabituelle a causé des normes d'inondations dans plusieurs communes du tisser d'Abidjan et aussi des embouteillages. Rencontrés pour avoir des précisions sur la cause de ces pluies diluviennes, les responsables de la météorologie donnent les raisons. Nous avons ce qu'on appelle le jet d'ouest qui habituellement va d'ouest en est, mais dans les régions subtropicales, c'est-à-dire en dehors des tropiques. Et depuis lundi, ce jet est descendu dans la zone tropicale et ça crée un détriment de flux. Dans la zone tropicale, ce qui crée une aspiration au niveau des pays du Gros de Guinée, provoquant ainsi des développements orageux. Et depuis lundi, c'est cela qui est donc sur la Côte d'Ivoire, pratiquement sur le sud de la Côte d'Ivoire. Une accalmie sera observée en fin de semaine, rassure le directeur de la météorologie, qui souligne cependant que la partie sud du pays connaîtra encore des perturbations. Quant à la partie nord du pays, Daouda Konaté annonce le début de l'Armatan. La semaine prochaine, nous pourrons rentrer dans le nord, d'abord au niveau du nord, dans la situation d'Armatan, c'est-à-dire la grande saison sèche. La pluie d'hier a été en intensité exceptionnelle, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le mois de novembre est dans le mois de la petite saison des pluies. Le directeur de la météorologie invite les populations à éviter les zones à risque pendant cette période. Vous les voyez souvent dans les rues en train d'exercer un métier, soit en train de se reposer, allonger à même le sol. Je veux parler des enfants de la rue. Le phénomène inquiète. Une journée est célébrée chaque 26 novembre pour attirer l'attention sur ce phénomène. Serge Kolea est allé à la rencontre de certains enfants à Abidjan. Voici l'univers des enfants de la rue. On les appelle enfants de la rue. Ces enfants qui, pour des raisons diverses, se sont très tôt départis de la tutelle parentale pour se retrouver dans l'univers de la rue. La jungle, où la loi du plus fort, est souvent la meilleure. A Kokodi, une bonne colonie de ces enfants a pris ses quartiers à la locodrome. Il pleut de son drôme. Il ne gagne pas de la nature. Pour ces gamins, dont l'âge varie entre 7 et 19 ans, à chaque jour, suffit sa peine. Se battre pour survivre par tous les moyens, même le vol. Alors ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y a un enfant qui est dans la rue, il ne peut rien faire, pas voler. Il n'a pas de travail, il n'a pas de maison, il n'a rien. D'accord. Donc quand il veut faire quelque chose, s'il voit qu'il a faim, vous-même, mettez-vous à notre place, quelqu'un qui a faim, qui n'a rien dans la poche pour manger, qui demande, on ne le donne pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de voler pour pouvoir manger. À Cocody, à Marcory ou ailleurs, à Bigan, les enfants de la rue partagent le même destin. La rue, certains enfants, généralement les plus grands, s'y plaisent et ont fini par s'y habituer. Quant aux plus petits, il leur arrive souvent de craquer. À la locodrome de Cocody, les enfants de la rue sont sous la protection des commerçantes qui les aident, mais qui en appellent à des messes courables. D'autres organisations, telles que l'Organisation pour la protection des enfants de la rue de Côte d'Ivoire, se mobilisent pour aider ces enfants à vivre, étant soit peu, dans des conditions acceptables. La journée mondiale des enfants de la rue sonne comme une interpellation face à la réalité de ces enfants. Enfants de la rue ou enfants dans la rue, ils sont surtout ces enfants oubliés par leurs parents et par la société qui vivent aujourd'hui dans une extrême précarité. Un mot de culture dans ce journal. La deuxième édition des Journées nationales du livre pour enfants a débuté hier pour s'achever le 30 novembre prochain. Cette journée vise à promouvoir la lecture auprès des enfants. Le reportage de Christelle Ménard. Ma mère, elle a cinq doigts. En voici deux, en voici deux. Retour en enfance à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. La deuxième édition des Journées nationales du livre pour enfants s'y tient du 26 au 30 novembre 2013. Jamais sans mon livre, c'est le thème choisi pour promouvoir la littérature jeunesse et donner le goût de la lecture aux plus jeunes. Quand on habitue les enfants très tôt à la lecture, on leur ouvre l'esprit parce qu'on leur permet de voyager. Le livre pour les enfants, c'est une ouverture sur le monde. Plusieurs activités au programme de ces journées, notamment un salon du livre jeunesse, des ateliers d'écriture et une exposition itinérante sur le livre africain. L'événement s'inscrit dans le cadre d'une politique de promotion du livre et de redynamisation de la Bibliothèque nationale, prônée par le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Au niveau de notre direction du livre et de la lecture, il y a tout un programme qui va se déployer, de telle sorte qu'un peu partout en Côte d'Ivoire, dans les collectivités, dans les mairies, dans les institutions, il y a des bibliothèques et que l'ivoirien se réapproprie le livre et donc la lecture. La littérature jeunesse en Côte d'Ivoire est riche. On dénombre une vingtaine d'auteurs pour enfants et des ouvrages à profusion. Seul lien manquant, des espaces de lecture dédiés. Il n'existe pas de réseau de bibliothèques publiques dans le pays. Toutefois, des initiatives d'ONG, notamment le Bibliobus, permettent ponctuellement aux enfants de rêver au fil des mots et des images. À l'étranger, après le Mali, la France s'apprête à intervenir en centrafique avec un millier de soldats et un projet de résolution à l'ONU proposant à terme l'envoi de casques bleus dans ce pays en proie aux violences. Et puis, en Égypte, des manifestants ont été violemment réprimés par la police en vertu de la nouvelle loi qui interdit toute manifestation sans autorisation préalable des autorités. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada